Comment trouver sa tessiture et à quoi elle sert ? Quelle est la différence entre tessiture et ambitus ? A-t-elle la même importance dans la musique classique que dans la musique populaire ? Et bien entendu, comment vous pouvez la trouver de chez vous en faisant ce test ? C'est aujourd'hui dans cette vidéo que je réponds à toutes ces questions. Bonjour à tous, je suis Gaëlle Boudier, coach vocale pour voix parlée, voix chantée et stratégiste vocale pour orateur. Fondatrice de GB Academy, je propose du coaching, des formations. Alors, si vous avez un besoin particulier, n'hésitez pas à me contacter pour en discuter. En tout premier, j'aimerais bien qu'on fasse la différence entre tessiture et ambitus. L'ambitus de notre voix, c'est absolument toutes les notes que l'on peut émettre vocalement. De la plus grave à la plus aiguë. La tessiture, ce sont toutes les notes que l'on peut émettre vocalement dans sa zone de confort. C'est-à-dire que ça ne nous demande pas d'efforts particuliers pour pouvoir les chanter. Comme j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, votre voix fait partie de votre corps. Donc, il faut admettre que votre corps change, donc votre voix changera aussi. Et la tessiture ne fera pas exception. La tessiture va évoluer en fonction de votre âge, en fonction de votre état de fatigue du jour, en fonction de vos hormones. Et oui, mesdames, sachez que lorsque nous avons nos cycles menstruels, notre voix change aussi due aux hormones. Et bien entendu, un des paramètres où on va avoir le plus de contrôle sur ces changements, ça va être en fonction du travail vocal que l'on effectue. Plus on va travailler notre voix, plus notre tessiture va se maintenir, voire s'élargir. Moins on va travailler notre voix, plus notre tessiture a des risques de se rétrécir. C'est un peu comme tous les muscles de votre corps, parce que je vous rappelle quand même que vos cordes vocales sont des muscles. Donc oui, on peut agir dessus. Maintenant, il y a une certaine morphologie de base sur laquelle on ne pourra pas jouer non plus. Pour ce qui est de l'importance de la tessiture, il va falloir faire la différence entre musique classique et musique populaire. En musique classique, bien entendu, il est primordial de connaître sa tessiture. Pourquoi ? Parce que lorsque vous choisissez une partition, vous prenez donc une partition qui est écrite par un compositeur qui a choisi sa tonalité, qui a choisi ses dynamiques musicales et la musique classique tend à la perfection. Donc en fait, on va devoir chanter, si on veut être un bon interprète de musique classique, exactement ce qu'il y a écrit sur la partition. Hors de question, s'il y a un forte en fin de phrase, par exemple sur un sol aigu, parce que nos capacités vocales ne le permettent pas, de le transformer en mezzo forte ou en piano. Bien entendu, après il y a des niveaux de chant, mais à partir du moment où c'est qu'on estime qu'on peut chanter cette partition de façon correcte, il va falloir respecter également les nuances, il va falloir respecter les hauteurs de notes. Et donc là, notre tessiture quand même rentre en ligne de compte. Le deuxième style où connaître sa tessiture a toute son importance, ça va être bien sûr si on veut faire partie d'une chorale. Votre chef de chœur va pouvoir vous orienter dans la bonne voix, mais si vous voulez vous choisir votre voix, il faut absolument que vous connaissiez votre tessiture, parce que votre tessiture va vous amener à chanter dans telle ou telle voix. Prenons les voix principales, et bien entendu il y a des sous-catégories, mais vous avez les voix aiguës chez les femmes qui sont les sopranos, les voix graves chez les femmes, les altos, les voix graves chez les hommes pour les basses, et les voix aiguës pour les ténors. Si les différentes tessitures vous intéressent dans la musique classique, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je referai une vidéo à ce sujet, mais pour celle-là, ça ne sera juste qu'une introduction des tessitures en musique classique. Passons maintenant à la musique populaire. Connaître sa tessiture en tant que telle dans la musique populaire va vous servir à une chose, bien choisir votre chanson. Par contre, connaître le nom de sa tessiture n'est pas forcément un élément indispensable à savoir pour bien interpréter une chanson. Lorsque vous composez vos propres musiques, il est important de connaître votre tessiture, parce que vous composez avec votre cœur, avec une mélodie qui résonne dans votre tête, des accords, mais si vous souhaitez la chanter derrière, il va être important de pouvoir accéder à ces notes-là. Et par expérience, j'ai accompagné les compositeurs et les chanteurs, qui travaillaient leur voix avec moi, qui composaient leurs propres chansons et qui étaient dans l'incapacité, finalement, de chanter leurs propres chansons parce qu'ils n'avaient pas tenu compte du tout de leur propre tessiture à eux. Donc là, oui, c'est primordial de connaître votre tessiture. Si vous chantez une reprise, il y a plusieurs solutions pour pouvoir chanter cette chanson sans coller parfaitement à l'original. J'ai par habitude de dire à mes élèves que la perfection est à la musique classique ce que l'imperfection est à la musique populaire. Alors, bien sûr, c'est à prendre entre des pincettes quand je parle d'imperfection. Je parle surtout du fait que la musique populaire, vous pouvez transposer toute la mélodie, toute la chanson et c'est totalement dans les mœurs. Vous pouvez également interpréter de façon totalement différente, à rajouter ou pas des petites vibes, des runs et rajouter des petites notes par-ci, par-là, des techniques vocales, des effets et vous ne dénaturerez pas la chanson. On le prendra pour une interprétation. Et là, je ne rentre pas dans le cadre de ça plaît ou ça plaît pas parce que les reprises qui sont ramenées à son propre univers sont à double tranchant. ou elles plaisent ou alors, ce sont des pros originaux et ces personnes-là, de toute façon, si vous ne collez pas parfaitement à l'original, ne seront pas contents de votre interprétation. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui vous est propre et c'est à vous de prendre votre parti pris quand vous faites une reprise. Est-ce que je souhaite vraiment faire l'original ou est-ce que je souhaite me laisser la possibilité d'interpréter cette chanson ? Il reste intéressant, lorsqu'on fait le test de sa tessiture, de savoir où s'arrêtent les différents enregistres vocaux parce que ça aussi, ça va vous donner des pistes pour pouvoir interpréter vos chansons. Votre voix de poitrine, quand on va l'étirer dans ce qu'on appelle la voix mixte, les résonances de la voix mixte, on va l'étirer vers le haut. À quel moment ça bloque et on ne peut plus passer ? Donc à quel moment je vais devoir switcher en voix de tête ? Pareil pour la voix de tête, jusqu'où je peux descendre ma voix de tête pour être obligé après de switcher en voix de poitrine de façon à garder une couleur vocale qui soit intéressante et ce que je vais appeler pleine. Alors je ne vais pas dire pleine dans le sens de voix de poitrine, voix pleine et voix de tête, voix légère. C'est vraiment là où tous les harmoniques vocaux sont à leur maximum compte tenu de la note qu'on est en train de chanter et du registre dans lequel on est. Je vous propose maintenant de faire le test de votre déciture. Petite précision, attendez deux heures après votre réveil pour pouvoir faire ce test. Il ne sera que plus juste car avant, vos cordes vocales ne seront pas réveillées, votre corps ne sera pas réveillé, vos muscles ne seront pas performants. Donc les deux heures sont nécessaires aux cordes vocales pour être à leur plein potentiel et aussi être bien hydraté. Donc on va partir du Do 3 qui est le Do médium ici et vous allez descendre note à note avec moi et lorsque vous devez faire un effort pour chanter ces notes, c'est que vous sortez de votre tessiture et que vous rentrez dans l'ambitus. Pour bien faire la différence chez vous entre tessiture et ambitus, il va falloir vous poser quelques questions. Notamment sur la dernière note que vous pouvez chanter, que vous considérez être votre tessiture, c'est est-ce que vous pouvez la chanter tous les jours ? Bien entendu, dans le cadre d'un moment où vous êtes bien, vous êtes bien réveillé, vous n'êtes pas plus fatigué, vous n'êtes pas malade. Et une deuxième question, c'est est-ce que vous pouvez la tenir sans chanter faux et sans effort qui ferait qu'en fait votre note va se détimbrer, c'est-à-dire que la couleur vocale va complètement évoluer, ou sans serrage. Ça veut dire que le fait de la tenir va vous demander un tel effort que vous allez compenser avec un serrage. Donc ça, ce sont vraiment deux questions à laquelle vous devez absolument répondre pour savoir si cette note fait partie de votre ambitus ou de votre tessiture. ou... Sous-titrage ST' 501 Alors je vais m'arrêter à ce dos là puisque de façon traditionnelle c'est vraiment la tessiture des basses, pas besoin du coup de descendre plus bas, si vous pouvez n'hésitez pas à continuer cet exercice ou avec un piano numérique sur différentes plateformes, vous les trouvez très facilement sur internet ou sur votre téléphone avec des applis ou avec bien sûr un piano que vous aurez à la maison. Maintenant on va vérifier notre tessiture haute, donc on va repartir de notre DO3 mais on va monter pour vérifier jusqu'où on peut monter. Inutile d'aller plus haut car bon nombre d'entre vous se seront déjà arrêtés bien avant. Donc voilà le test pour trouver votre tessiture, pensez bien 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 zone de confort. Ces autres notes je vous conseille vraiment de les travailler accompagnés d'un professionnel de la voix parce que vous pouvez dans ces zones là vous faire mal. Et c'est que lorsque vous aurez de l'expérience que vous saurez réellement si vous pouvez continuer à monter ces notes. Mais quand on travaille vraiment ces notes, on se met debout, on est vraiment sur ces appuis et surtout on se tient bien droit, alors pas crispé mais en tout cas bien droit. Donc déjà ces conseils en premier et bien entendu faites-vous aider. Vous avez maintenant fait votre test sur votre tessiture, j'espère que vous l'avez trouvé et que vous n'êtes pas fait mal parce qu'il est ultra 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 important de garder sa voix saine sans forçage. Si vous voulez que je vous aide à trouver votre tessiture, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon site internet et à l'intérieur un formulaire de contact donc je vous invite de suite à vous y rendre. Et bien entendu n'hésitez pas à regarder les coachings et les formations que je peux vous proposer, que vous souhaitez travailler votre voix parlée ou votre voix chantée. Je vous souhaite une belle exploration de votre tessiture vocale, pensez bien la différence entre tessiture et ambitus et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de votre voix. Sous-titrage Société Radio-Canada